Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à InScape donc c'est InScape 0.92 Nous allons voir un nouvel outil qui s'appelle filet de dégradé et nous allons réaliser ces différents filets. Pour cela je vais ouvrir enfin je vais aller créer un nouveau document donc fichier nouveau. Je vais aller dans fichier importé, je vais importer donc mon modèle. Je vais le placer en haut à gauche comme ceci. Je vais cliquer ici sur les propriétés du document, ajuster par rapport à la sélection. Je vais également cliquer ici sur une petite nouveauté de cette version d'InScape c'est à dire l'arrière-plan en damier ce qui nous permet de voir la transparence. Donc ça c'est sympa. On n'oublie pas d'enregistrer donc ce document. Voilà je vais l'appeler filet de dégradé. Remplacer. Alors nous allons en faire apparaître dans la palette des calques le calque sur lequel se trouve donc notre modèle. On va d'ailleurs le renommer modèle. Alors modèle que vous trouverez bien sûr en bas de la vidéo ou sur le site. Je clique sur le petit plus pour ajouter un nouveau calque que je vais appeler ilus. Voilà je valide. Je verrouille le calque modèle pour être sûr de ne pas le toucher. Voilà j'ai le calque ilus qui est sélectionné donc c'est bon. Je sélectionne maintenant l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique dessus. Pour créer un carré je clique je glisse en appuyant sur contrôle. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'outil créer et éditer les nœuds. Alors une petite chose aussi. On va faire apparaître la palette fond et contour. Donc bien avoir ici un fond. Si vous avez un contour vous pouvez le supprimer en cliquant sur la croix. Alors des fois il est possible que l'opacité soit à 0. Donc en ces cas là vous ne voyez absolument rien. Donc pensez bien à avoir une opacité à 100%. Alors c'est écrit ici mais c'est également écrit en bas. Vous voyez ici là cet endroit là. Il faut que ce soit à 100%. Donc là ceci étant fait, on peut donc prendre notre outil filet dégradé. Il faut cliquer donc sur ce petit pictogramme là. Nombre de lignes 1, colonne 1 et on double clique sur notre petit carré. Voilà. À ce moment là on a quatre petits nœuds qui apparaissent. Donc on va appliquer par exemple sur ce nœud ici on va récupérer la couleur violette. Donc pour cela on clique sur l'outil pipette. Voilà je récupère la couleur. Ici je sélectionne mon petit nœud là. Je vais lui appliquer une couleur verte à celui du bas une couleur rouge. Et là en principe ça devrait être la même couleur une couleur bleue. Voilà on a fait notre premier filet dégradé. On va un petit peu commenter ici ces différents paramètres. Donc là on a le nœud et le nœud a ici deux petites poignées. Alors on peut cliquer et glisser. Vous voyez ça permet d'allonger l'influence de la couleur violette par rapport aux autres. Dès qu'un nœud est sélectionné, les petites poignées qui étaient rondes deviennent des flèches. Et ces flèches nous indiquent leur dépendance par rapport au nœud. En fait vous voyez ça vraiment ça dirige vers le nœud. On peut aussi masquer ici les petites poignées ou les supprimer en cliquant là dessus. Alors pour les masquer il faut cliquer là dessus. A ce moment là on ne les voit pas. Et pour supprimer on sélectionne tout et on clique sur ce petit pictogramme. Voilà à ce moment là on n'a plus du tout de poignées. On va les faire apparaître en recliquant là dessus. Ce petit pictogramme sert à adoucir une courbe. Donc pour cela il faut sélectionner les deux nœuds et cliquer là dessus. Alors ctrl z excusez moi. Il faut bien déplacer. Voilà il faut que les deux poignées de ces nœuds aient été déplacées. Donc je recommence. Voilà. Donc j'ai déplacé cette poignée. J'ai déplacé celle là. Si je sélectionne maintenant les deux nœuds et que je clique là dessus. Hop. Ça adoucit un petit peu la courbe. Voilà. Cet outil là nous permet de redimensionner le filet pour qu'il soit bien compris dans notre boîte englobante. D'ailleurs c'est bien expliqué. Clac. Vous voyez donc tout est bien. Cet outil là. Ce petit pictogramme nous indique qu'on travaille bien sur le fond. Donc s'il est désactivé je ne peux pas travailler sur le fond. Donc il faut bien l'avoir activé. Et ce petit pictogramme nous fera travailler donc sur le contour. Ce qu'on verra ici. Donc je replace correctement les éléments. Voilà. Tac. Je vais dupliquer cet objet pour réaliser maintenant cette forme. Donc CTRL D. Ou je clique là dessus. Clac. J'appuie sur CTRL pour rester bien à l'horizontale. Je vais désactiver le magnétisme là. Donc on sélectionne l'outil filet dégradé. Et on va jouer avec les poignets tout simplement. Donc je prends celle-ci je l'étire. Je prends celle-là je la pousse aussi. Pour ce nœud là je vais étirer également la couleur. Grâce aux poignets. Celui-là je vais faire ça. Clac. Et voilà. Donc on obtient quand même des formes assez intéressantes. Puis en termes de couleurs c'est vraiment intéressant aussi. Bon maintenant nous allons réaliser cet autre objet. Donc je sélectionne cet objet. Je le duplique. Je le déplace. Il va falloir ajouter donc des filets. Horizontaux et verticaux. Clac. Donc je double-clic ici sur la ligne. Pour ajouter donc une ligne verticale. Une deuxième. Je me mets ici. Alors on peut se mettre donc soit sur les lignes qui sont sur les bords. Soit sur les lignes au milieu. Il n'y a pas de problème. Il y a un petit plus qui apparaît. Donc je double-clic une fois, deux fois. Voilà. J'ai ainsi rajouté deux lignes. Deux filets horizontaux. Je vais maintenant pouvoir faire une petite zone de sélection. Et appliquer la couleur rouge. Voilà. Ici. Je fais une petite zone de sélection ici. Pour sélectionner tous les nœuds. Je clique pour voir la couleur verte. Voilà. Ici ce sera la couleur bleue. Et à droite ce sera la couleur orange. Je vais tout sélectionner et supprimer les poignets en cliquant là-dessus. Et maintenant j'ai plus qu'à déplacer les nœuds indépendamment les uns des autres. Clac. Et celui-là je vais le pousser comme ceci. Allez. On va réaliser cet autre dégradé là. Je duplique. Je déplace. Je sélectionne mon outil filet. Je vais faire réapparaître ici les poignets. Pour adoucir un petit peu tout ça. Voilà. C'est pas trop mal. Je vais sélectionner ici cette poignée et l'étirer un petit peu. Pour pousser un peu la couleur verte. Voilà. Ici la couleur bleue je la déplace. Je pousse un peu la couleur bleue comme ceci. Voilà c'est pas trop mal. Voilà. Alors on va maintenant voir comment appliquer le filet dégradé au contour. Donc pour cela je sélectionne l'outil créer des rectangles et des carrés. Je clique, je glisse. Je supprime mon fond en cliquant sur la croix. Je vais mettre un contour rouge en cliquant sur shift et sur la couleur rouge. Je sélectionne l'outil filet de dégradé. Donc ici on va pas appliquer le dégradé au fond mais au contour. On va désactiver ici. Éditer le fond du filet. Et l'appliquer juste au contour. Je clique là dessus. Donc comme tout à l'heure on double clic sur la forme. Et automatiquement voilà les poignées et les nœuds de couleurs sont créés. Donc on sélectionne le nœud là. Avec l'outil pipette ou f7 on récupère la couleur ici. Et on applique tout simplement les couleurs au nœud qui convient. Donc je duplique cet objet. On va maintenant combiner le filet de dégradé avec le fond. Donc pour cela je vais créer un fond jaune. Je vais sélectionner l'outil filet de dégradé. Alors on n'oublie pas très important de sélectionner ici le fond. Et le fond ici. Et on désactive l'option éditer le contour. Donc je double clic. Donc je vais rajouter ici deux petits filets verticaux. Donc là ça va être le violet qui est là. Alors je refais ma sélection. Alors le violet il doit être là. Ici je sélectionne tout ça. Alors si on veut vraiment le même violet. On est obligé de sélectionner qu'un seul nœud. De prendre l'outil pipette. Et de cliquer pour mettre donc la couleur. On ne peut pas sélectionner plusieurs nœuds. Par contre on peut une fois que le nœud a la bonne couleur. On fait copier. CTRL-C. On sélectionne le nœud ici. On fait CTRL-V. Paf. Donc là je vais sélectionner ces deux nœuds là. Alors le violet c'est celui-là. Et là il me semble. Que ça doit être du rouge. Alors je ne sais pas. Je sélectionne un nœud. J'appuie sur F7. Je prends la couleur. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Donc c'est relativement simple. Attention toutefois de ne pas avoir les deux options ici. d'appuyer parce que c'est l'option du contour qui prend le dessus. Et c'est très difficile de modifier lorsque ces deux options sont activées. Donc soit vous activez l'option pour le contour. Et à ce moment-là voilà. On travaille sans problème. Soit c'est l'option pour le fond. Et à ce moment-là voilà. Pareil. C'est relativement facile. Mais ces deux options se parasitent quoi. Voilà pour ce petit tuto. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ou des questions. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.